bonjour les amis bon il est à peine un peu plus de 10 heures il ya à peine je vais pas faire ni ce matin mais j'irai 200 personnes sans simple même pas 100 personnes et ils sont déjà en train de se faire encercler je vais vous montrer ça voilà donc il y a quoi il n'y a même pas 100 personnes et il doit y avoir 100 flics partagez les amis s'il vous plaît il ya déjà encerclement de la police voilà il ya d'autres policiers qui arrivent j'ai même envie qu'on les compte ensemble les policiers il est sûr qu'il fallait s'en douter en fait le problème c'est le nombre c'est pas il fallait s'en douter c'est que nous ne sommes pas assez nombreux partagez les amis c'est déjà en train de péter là on se met tout autour et on les compresse on se met tout autour et on les compresse voilà ce qui vient de dire voilà donc il ya à peu près je dirais 50 manifestants entourés de 100 policiers voilà maintenant que je suis un peu plus près voilà moins de 100 manifestants c'est juste le début du rassemblement les gens sont même pas encore arrivé je sais même pas si moi oh putain regardez-moi ça voilà les amis nous sommes à nice regardez-moi la cavalerie il y a 50 manifestants regardez bien il y a 50 manifestants au milieu qui sont en train de se faire serrer les amis partagé partagé il y a 50 manifestants 50 100 manifestants c'est juste le début du rassemblement et là il doit y avoir maintenant je sais pas 200 flics 200 300 policiers casqués armure tout ce qu'il faut voilà les camarades au milieu on partage témoigner de la vérité voilà la vérité voilà la vérité regardez toutes ces personnes là on n'a pas d'argent regardez combien écoute ces policiers c'est combien de leurs 20 euros de l'heure ils sont combien alors regardez regardez-moi ça regardez-moi ça il n'y a jamais eu de casse à nice il n'y a jamais eu un casseur il n'y a jamais une vitrine vandalisée il n'y a jamais eu un vol regardez-moi ça regardez l'autre avec sa tenue de militaire et son bâton voilà alors sachez que tout ça c'est pas des vrais policiers il y en a plein qui sont embauchés pour l'événement voilà il y en a plein qui sont embauchés chez les crs en ce moment ils n'ont aucune formation ils sont juste pas pour casser donc vous pouvez les voir aux tenues il ya les vrais gendarmes les vrais crs et vous pouvez voir aux tenues les autres et regardez-moi ce nom ouais les amis j'espère que ça se passe bien dans mon ville voilà ici nous sommes à nice à peine les gens se sont levés ils étaient là pour boire un café ils sont levés ils sont une cinquantaine les 50 premiers et ils sont parqués par regardez-moi ça regardez on dirait que c'est une manif de crs non mais sans déconner c'est une manif de crs les gars c'est une manif de crs regardez-moi ça regardez jamais vu ça de ma vie c'est une manif de crs regardez il y a 50 personnes au milieu regardez c'est pas ridicule regardez si c'est pas ridicule ils sont en train de parquer 50 manifestants voilà on arrive à voir leur tronche alors regardez la tronche des casseurs qu'ils essayent de parquer voilà manifestation de crs aujourd'hui voilà on va voir ce qu'ils vont leur faire et en fait je vous ai dit 50 personnes ils sont même pas 50 ils doivent être ouais 50 grand maximum ils sont 50 grand maximum et les policiers autour sont il y a des centaines de policiers voilà des centaines des centaines et ça vient juste de commencer regardez regardez la réalité manifestation de crs je pense que c'est castaner c'est le gouvernement d'entrée de vie c'est pas eux c'est le gouvernement d'entrée de vie c'est le gouvernement d'entrée de vie 80% nous soutiennent à paris c'est une autre histoire et à porto mais ici ils nous soutiennent ah oui c'est le commissaire qui voilà voilà ils empêchent les journalistes de filmer la réalité voilà voilà les journalistes n'ont pas le droit de filmer la réalité voilà j'espère quand même que vous allez le montrer qu'il ya trente personnes pacifiques au milieu j'espère que vous le montrerez un caisse il ya trente personnes pacifiques au milieu qui sont servis voilà vous voyez ils veulent pas qu'on voit ce qui se passe on demande de partir bon bien sûr vous me connaissez j'ai certainement pas partir je vais passer par le bar inconnus il ya une partie qui bloquait dedans ou pas je sais pas on avait ouais ouais je sais j'envoie de l'autre côté on est plus là bas d'accord et moi j'aimerais finir d'un peu plus près ce qui se passe là si si t'inquiète on peut même pas passer je sais mais même les journalistes ils empêchent de passer filmer les amis partagez un partager la réalité comme des chiens comme des chiens on frise le ridicule total voilà ils sont quatre fois plus non mais quatre fois plus dix fois il ya trente personnes dedans au milieu il ya trente cinquante personnes ils ont arrêté et ils sont des sensés que toi je vais essayer de faire venir les motards ils ne pourront pas cacher la réalité il y a deux mille personnes dans les amis partagez un partagez voilà la réalité nice ni je vais essayer de faire le tour discrètement il ya les amis flics en tmax il commence à être connu aussi les amis j'en fais le tour vite fait histoire de vous filmer ça de plus près la réalité ce qui se passe dans notre notre dictature vous n'avez pas à me dire qu'on en démocratie voilà les personnes étaient là au départ voilà j'ai bientôt plus de batterie j'essaie de trouver un chargeur quelqu'un a une batterie et je sais mais je sais je sais je sais je sais mais je veux quand même filmer ce qui se passe je vais essayer de retrouver une collègue qui a une batterie j'espère qu'elle est pas au milieu ouais les gens sont tous assis au milieu les gens sont par terre assis et à des femmes des personnes âgées regardez la la tête des casseurs qui sont en train de de parquet les journalistes ont pu finalement s'approcher il ya quelqu'un a vu pakita elle est dedans pakita il faudrait une batterie là j'ai plus de chargeur j'ai plus de batterie j'ai plus de batterie ça va couper ouais ouais mais moi je suis en live et ouais j'ai le câble mais c'est une batterie oui oh là là merci beaucoup les amis je compte sur vous pour les partages là on vient de me prêter une petite batterie externe donc je vais pouvoir continuer à vous filmer ça parce que ça m'aurait emmerdé de ne pas filmer alors je pense que ça va déborder je peux la pompe je te laisse mon casque comme ça je te la rends c'est génial ce truc oui c'est 40 ans 40 ans merci beaucoup les amis j'ai une batterie je vais pouvoir refaire tout le tour parce que vous avez vu l'autre côté ça passe on arrive à faire le tour parce que même à 300 ou 400 policiers je vais pas être méchant mais c'est pas très fut fut voilà les amis nous sommes à la place garibaldi à nice attendez le temps de faire le tour je me suis dit moi même parce que comme ça ça sera plus discret voilà donc nous sommes à nice place garibaldi il y a eu un appel national il s'est passé le truc à la télé donc c'est pour ça que je suis venu vous montrer ça voilà les filles qui viennent vers moi je vais essayer de passer de l'autre côté voilà donc nous sommes à garibaldi à peine les premiers manifestants arrivés une trentaine qui ont fini de boire le café ils se sont fait parquer par des dizaines et des dizaines de policiers voilà il y en a d'autres qui arrivent encore je vais vous filmer ça ça y est ça arrive là ça arrive en force en plus d'autres policiers arrivent regardez moi ça déjà il y avait 200 policiers autour d'eux il y en a d'autres qui arrivent maintenant regardez la cavalerie voilà donc là vous voyez la cavalerie et au milieu au milieu il y a 40 gilets jaunes parqués des femmes des personnes âgées regardez moi ce qui arrive regardez moi ce qui arrive je ne sais pas si vous voyez je suis à contre-jour mais il y a au moins une centaine de policiers en plus qui arrivent non mais c'est vraiment c'est juste du jamais vu c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer c'est du jamais vu je vous le dis là au milieu il y a juste au milieu de cet attroupement de policiers il y a juste une cinquantaine de manifestants gilets jaunes tous pacifiques des personnes âgées des femmes et regardez moi ça ils leur mettent des milliers de policiers autour pour sortir on va être bloqués regardez moi ça c'est parti attends il y a un écran c'est parti le cinquième c'est parti c'est parti le cinquième c'est parti oh là là ils veulent aller parquer d'autres personnes là donc le groupe d'en face alors je vous le dis aussi normalement il devait y avoir plus de monde mais il y a les autoroutes qui ont été bloquées pour empêcher les gens d'arriver donc donc voilà et donc malgré tout bien qu'ils aient empêché tout le monde d'arriver une petite poignée de manifestants bah c'est fait voilà vous voyez en direct mais je suis un autre jour je vais essayer de me mettre de côté mais de côté ils vont me choper je vais partir parce que là il y en a d'autres qui arrivent et moi j'ai envie de vous filmer tout au long de l'aventure donc j'ai pas envie de me faire choper maintenant parce que je suis là pour me y'a pas de soucis je finis en garde à vue si vous finis en garde à vue je sais pourquoi je suis là mais je veux pas me choper pour rien tout ça c'est les policiers donc là ils sont en train de boucher en fait ouais ok bon là c'est le premier parkage je suis en train de comprendre ce qu'ils sont en train de faire donc là ils ont bloqué les 50 ah merde je vois des motards en plus au milieu des motards qui sont avec nous de notre groupe ils ont bloqué donc les 50 personnes là pacifique qui sont au milieu et là maintenant il ya des centaines de flics qui se mettent dans toutes les rues donc pour les boucher voilà ils se mettent à toutes les intersections donc d'après moi ça va être un parc à général de la place garibaldi où il ya comme je vous le dis pratiquement personne à part les policiers ils ont très bien fait leur coup de salorand duvar à nice tout est bouché les autoroutes sont bloquées c'est juste c'est juste hallucinant ce qui se passe c'est c'est un truc de fou et ils ont même pas de gilet ceux qui sont pas arrêtés il y a plus de deux ou trois qui ont un gilet sur 40 ou 50 personnes qui sont au milieu j'arrive pas à le voir tellement il ya de flics autour maintenant je suis un contre-jour désolé les amis moi sur mon écran je vois rien du tout voilà les amis montrer la vérité montrer la réalité montrer ce qui se passe voilà je sais pas si vous voyez des casseurs des black box quelque chose oui il n'y a rien et à rien du voilà bon maintenant ils sont en train de parquer les personnes de l'autre côté ils vont ils sont en train d'encercler les personnes de l'autre côté voilà tout ce qui est en train de regarder et maintenant ils vont le faire aussi du côté où je suis vous me connaissez j'ai pas mais c'est parquet tout de suite voilà ils sont en train de les repousser pour pouvoir les encercler moi ce qui m'embête juste c'est que la personne qui m'a prêté la batterie et dans le lot et c'est qu'elle a mon casque et moi j'ai sa batterie bon du coup je vais aller vous filmer ce qui se passe ça va parce que là de toute manière eux ils sont déjà parqués c'est fini voilà alors je connais pas du tout le but de la police de faire ça c'est vraiment c'est juste pour mettre des tensions et puis de toutes les manières ils sont ils sont plus qu'en force voilà de toutes les manières là ils sont plus conformes en force les policiers donc de toutes les manières je pourrais même pas les compter tellement il y en a c'est un prix de fou je pense ils sont bien ils sont bien 500 600 je sais pas pour une cinquantaine de les pour les premiers manifestants voilà pour les parquets et empêcher il se passe quelque chose il se passe quelque chose une vieille une po femme ah non on 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 Dictature ! Dictature ! Il doit y avoir 50 manifestants Et des centaines de policiers C'est du jamais vu C'est du jamais vu Merci aux médias de montrer la réalité, c'est grâce à vous qu'on s'est pas mal traité là. Voilà, montrez la réalité. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas parce qu'elle est média. On l'a vu ce que vous venez vers la fin avant que la caméra arrive. Voilà, bien sûr que non, il n'y a pas de violence quand les caméras montrent la réalité. Partagez les amis, je compte sur vous. Forcez les merdias de dire la vérité. Alors regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Les gens pacifiques, ils font rien, des papys, des mamies. Voilà, il doit y avoir 50 manifestants encerclés par des centaines de CRS et des gendarmes. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, la France, la France. C'est la France ou la Chine ici ? Dites-moi si c'est la France ou la Chine ici. Dans quel monde en vit, regardez. Regardez, 4 mois que le public dans la rue, regardez. Regardez, dans quel monde en vit. On est chaud, ils sont chauds les connevés, qu'est-ce que tu fais là ? Ils doivent être 50 manifestants. Regardez ça, il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis, il m'a mis. Il m'a mis. Ils n'ont pas honte. Mais c'est une honte, c'est une honte. Ils n'ont pas honte, c'est pas possible. Il y a des tours à l'avant. Il faut bouger au maximum, sinon ils vont nous encercler comme ils ont fait. C'est pas nos valeurs ! C'est pas nos valeurs ! On est violins, on est marre. Il y a des motards qui sont partis au milieu, là, ici. Ils sont violins, par exemple. Et là, ils essaient de cercler maintenant ceux-là, mais attends, c'est une blague. C'est juste une finisterie. C'est juste une finisterie, mais là, ils ne peuvent pas trop. Il y a les médias, ils filment ce qui se passe. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Et à telle heure, il y a un intervenir. Ouais, ouais. En plus, là, manque de bol, il y a trop d'une personne à venir. Les amis, voilà, c'est vraiment un moment historique. Pas dans le sens de la révolution, hein. Dans le sens que... Voilà la France, quoi. Il dit que je suis violent, là. Voilà la France. La France. La France, voilà comment elle est devenue. Voilà ce que c'est. Voilà. C'est la répression. Voilà, c'est la répression. C'est la Chine, ça y est. C'est vrai, clairement. C'est la Chine. Les libertés de manifester, je ne sais pas où aller, mais là, c'est même plus question de manifester, là. Les gens n'avaient même pas de gilet, hein. Les gens n'avaient rien. Voilà, c'est vraiment... C'est juste pour montrer que c'est une épreuve de force, que les policiers sont là et que c'est la loi et c'est eux qui commandent. C'est vraiment... C'est juste... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Aucun sens. Aucun sens. Bon, alors là, vous voyez, je vais m'échapper. Parce que je sais très bien comment ça se passe. Et là, il va y avoir un troisième groupe. Il va y avoir un troisième groupe qui va se faire encercler. Ouais, éloigne-toi un peu, là. Ils vont faire un troisième cerclage, là. Le mieux, c'est de repartir derrière, là-bas. Par là, et on se met derrière, là-bas, ils ne savent pas. Mais là, regarde, ils vont cercler ici, ils vont cercler ici. Bon, les amis, moi, c'est pas que je ne veux pas me faire cercler, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Je finis en garde à vue, s'il faut finir en garde à vue, je finis en garde à vue, hein. Je sais pourquoi je suis là, mais je ne veux pas finir pour rien. Voilà, me faire gazer, il n'y a pas de souci. Ils arrêtent un mec, là-bas. Ils arrêtent un mec. Ils arrêtent des personnes, là. Bon, je ne peux pas tout filmer, il se passe plein de choses. Bon, ben, lui, déjà ils l'ont raté. Regardez combien ils sont, regardez. C'est un truc de fou ce qui se passe, c'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ils ont couru dessus. Bon, je vais le laisser tomber. J'ai l'impression qu'ils vont le laisser partir rapidement. Il n'y a rien sur lui, je ne voudrais pas manquer ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont en train de vider les poches. Bon, les amis, je ne sais pas si c'est plus longtemps, c'est une petite interpellation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rapproche du groupe discrètement, qui est en train de se faire cercler le troisième groupe. Je vous dis ce qui se passe là, c'est vraiment historique, pas dans le sens où nous sommes des milliers, on fait la révolution, il n'y a pas de tour Eiffel chez nous, on ne va pas prendre la Bastille. C'est incroyable dans le sens où il y a des centaines, pour ne pas dire bien un millier de policiers. On va rester sur des centaines de policiers, 300, 400, 500, peut-être un peu plus, qui sont en train d'encercler quelques dizaines de manifestants. Ils sont en rapprochés. Il y en a un, l'autre jour, il me parlait de 2068. Il a 50 ans, le mec, il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir, le policier, il ne faut pas voir, il ne faut pas voir, il ne faut pas voir. On fait nos courses, on va se faire serrer. Et vous le savez, c'est 138 euros d'amende. Vous le savez, c'est 138 euros d'amende. Moi, je me prends des amendes toutes les semaines en scooter. Je m'apprendrai s'il le faut, mais je n'ai pas envie de la prendre tout de suite. Comme je vous l'ai dit, je voudrais vous montrer tout ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, ça va péter, c'est forcément. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont censées arriver. Après, je ne sais pas s'ils vont arriver. Parce qu'ils ont tout bloqué, l'autowood, tout ce qu'il faut. Alors, on va refaire le malin, repasser derrière. Allez, je cache discrètement le téléphone, histoire de passer. Il est en viré. Voilà, je reviens derrière le premier cerclage. Donc, ça doit faire bien... Je refais le tour discrètement, comme si je sortais du café. Donc, à chaque fois que je le fais, ça passe. On passe par la terrasse. Et puis, on va pouvoir s'approcher de plus près. Si on traverse la route, on se fait arrêter. Mais si on fait ça, c'est du sportif policier. On peut mieux les voir d'ici. Voilà, je me promène. Je me promène. Voilà, regardez. Donc là, je vous remontre. Il doit y avoir bien... Rien que dans ce groupe, 100, 150 policiers qui entoure peut-être 20, 30 gilets jaunes. Voilà. Et je vais vous montrer à tête des gilets jaunes, des papiers, des mamies. Regardez-moi ça. Pour rien. C'est pas sûr qu'ils vont trouver une arme. De toute façon, on nous connaît à Nice, la ville de Bille et Nourse. Mais voilà, on veut montrer l'importance du dispositif. Petit soutien des gens au balcon. Oh là là, ils ont arrêté un... Regardez-moi ça, les personnes qui s'arrêtent. Regardez-moi ça. Il doit avoir 70 ans. Regardez-moi ça. Non, mais c'est improbable. C'est improbable, ce qui se passe. C'est improbable. Je vous le dis, c'est pas le président chinois qui est venu en France. C'est la Chine qui est venue en France. C'est la Chine qui s'est invitée en France. Voilà, c'est... Regardez-moi ça. Regardez qu'ils arrêtent. Regardez. Vous allez me dire quoi ? C'est un black block, le mec ? Ils lui ont mis les menottes. Ils lui ont mis les menottes. Non, mais c'est un truc de malade. Non, mais... Non, mais... C'est pas possible, ce monde. Regardez, regardez. 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 Ils ont arrêté un terroriste. Regardez bien. Ils ont arrêté un terroriste, là. Regardez. Partagez, les amis. Montrez la réalité. Montrez les casseurs niçois. Voilà. Montrez les casseurs niçois et montrez les gentils policiers qui font bien leur travail et qui sont là pour empêcher des graves débordements. Voilà. Regardez la personne qu'ils ont arrêtée. Voilà. Vous êtes 3 000 personnes en ligne. S'il vous plaît, partagez-moi ça. Faites-moi monter les compteurs, là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade qui se passe. Voilà. Nous ne sommes plus en France, nous sommes en Chine. Voilà. Bienvenue en Chine. À gauche, portez à gauche. Bienvenue en Chine, les amis. Il n'y a que l'uniforme qui change, mais c'est les mêmes personnes derrière. Regardez bien. Je ne sais pas quels horizons. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Donc, lui, il est énervé, là, avec le haut-parleur. Il est en train de passer des messages pour en dire, maintenant, vous ne me mettez plus en... Alors, a priori, il y a des policiers qui ne sont pas contents. Je vais essayer de m'accrocher pour peut-être ce qu'il dit. Bon, il est en train de dire, vous allez arrêter de rigoler et vous allez interpeller à ce que j'ai compris. Voilà, celui qui a l'écharpe haut-parleur. L'écharpe bleu, blanc, rouge. Il faudrait même l'enlever, son écharpe bleu, blanc, rouge. Comme il met le drapeau de la Chine à la place. Bon, les amis, je vous filme la même chaise depuis tout à l'heure, là. Parce que je ne peux pas... Je ne peux pas beaucoup, beaucoup bouger. Parce qu'ici, c'est là où j'ai le meilleur point, même si je suis à contre-jour pour vous. Mais au moins, s'il y a quelque chose qui se passe, je peux me dépêcher d'y aller. Parce que là, je vois tous les parkages. Donc, il y en a un ici. Je vais essayer de vous l'avent dire. Il y a celui-là qui est le premier, le plus gros. Pour 30 personnes qui sont au milieu, ils sont ronds autour. Voilà. Et il y a 30 personnes qui sont en train de cramer au soleil au milieu. Et le troisième parkage. Voilà. Et là-bas, c'est là où il y a le drapeau bleu. Je ne sais pas si c'est un drapeau bleu. C'est un rapport, mais bon, je n'ai rien compris l'idée. C'est peut-être pas que ce soit un drapeau jaune. Non, je ne vois pas. Parce que je trouve. Trois contre-jouen. Voilà. Tout le monde est nassé, les amis. Moi, je ne suis pas encore, mais c'est une évidence que je vais finir encerclée avec les autres. Parce que je compte bien rester là jusqu'au bout. Témoigner de ce qui se passe. Les débordements, de toutes les manières, je les vois mal venir des manifestants. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a plus personne qui arrive à arriver sur la place Garibaldi. Tout est bloqué. Donc, en fait, c'est comme si on était déjà cerclés, là. Sauf que les gens qui ne sont pas encore nassés ont la possibilité de s'en aller. Donc, moi, je ne vais pas m'en aller. Pas parce que je suis là pour faire la révolution, parce que c'est un moment incroyable qui se passe. Quitte à me prendre une amende de 138 euros. Allez, moi, ça. Oh, putain, mais même là, ils ont cerclé déjà. En fait, ils empêchent les gens de passer. Donc, le tramway est bloqué. Mais pourquoi, je ne sais pas. Et moi, je ne retrouve pas mon casque. La personne qui m'a prêté la batterie. Je ne sais pas. Donc, en fait, voilà. Il laisse sortir, mais ne plus rentrer. Alors, pop, 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 pop. J'allais dire que je vais aller prendre mon scooter et le changer de place pour le mettre directement derrière le filet, histoire de pouvoir suivre après. mais je n'ai plus mon casque. Où est-ce qu'il est, l'autre ? Bon, ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucun sens. Alors, excusez-moi. Là, je cherche parce que j'ai donné mon casque à quelqu'un qui m'a prêté la batterie. Je pense qu'au départ, il a eu la chance de me l'apprêter, donc je lui ai donné mon casque pour qu'il voit quand même que j'allais lui rendre sa batterie. Mais je ne le retrouve plus. Je crois qu'il doit être serré au milieu. Alors, du coup, je vais être bloqué si je n'ai plus de casque. Merci. 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 Je sais pas, oui mais ils ont bloqué la 8. Je sais pas où, mais ils ont bloqué la 8. Ah oui, j'ai eu l'heure, ils l'ont bloqué. J'ai vu ce matin. Ils ont dit on bloque ou pas ? Non, ils ont dit on bloque, ils ont dit on bloque ou pas. Ah, parce qu'il doit être fuité. Ouais, enfin, il n'empêche les gens d'arriver. Je suis en train d'appuyer. T'as vu ce qu'on bloque ? Non, mais surtout tous ceux-là, comme ils sont à la merde, là. C'est 30 personnes. Mais tu sais, comme ils sont à la merde, là, je trouve 135 et compagnie. Ah ouais, tu crois ? On va tous la prendre aujourd'hui. Non, non, moi je mets... Oula, je mets tout. Bon, au moins faut que j'en trouve pas... Je suis déjà à deux amandes, une garde à vue. Bon, moi aussi, c'est pas le moment de prendre la vente, je vais en prendre toute espèce. Bon, les amis, on est toujours à Nice et moi, je cherche mon casque pour pouvoir changer de position avant d'être complètement encerclé, comme ça, ça me fera une porte de secours. Une issue de secours. Lorsqu'ils vont essayer de serrer tout le monde. Où est la personne qui m'a prêté la batterie ? Putain, je sais plus. Je vais pas apprêter une batterie, je sais plus qui c'est, mais moi je vais laisser mon casque. Donc ça va être dur pour partir, tu vois. Mais elle m'a bien été utile sa batterie. Il va arrêter un monsieur d'un certain âge, là. Toujours bonne santé. Ah, c'est un gros truc, franchement. Tu vois la casquette, là. La casquette ? Ah oui. Je vais chercher juste pour te dire que je suis là, hein. T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, super. T'inquiète pas, super. Merci les gars. Moi, j'avais oublié ton visage. Ouais, mais moi aussi, j'viens aller voir, il m'a dit oui, c'est avec la casquette et tout. Ouais, tu vois, parce qu'ils ont aussi me reprêté, donc je vais donner mon casque pour qu'ils soient sûrs que je m'échappe pas, toi. Je dois avoir mon casque pour qu'ils soient sûrs que je m'échappe pas, toi. Je dois avoir mon casque pour qu'ils soient sûrs que je m'échappe pas, toi. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Oh putain, ils sont en train de rentrer des gens de force dans le camion. C'est bon ? C'est un truc de fou, les amis. Bientôt, j'ai envie de rigoler. C'est triste ce qui se passe. Mais bientôt, j'ai envie de rire. Voilà. C'est triste, mais j'ai envie de rire. C'est plus la France, c'est la Chine, ici. Voilà. Voilà. 50 gilets jaunes parqués par, je sais pas, ils savent mieux que moi leur nom, mais 300, 400, 500 policiers. Voilà. Parqués. Parqués. Donc là, c'est 138 euros au minimum. Plus tout ce qu'ils voudront mettre, parce qu'on sait comment ça se passe. Ils mettent ce qu'ils veulent. Moi, toutes les semaines, je me prends des amendes. Je suis même pas sûr que j'ai vraiment fait ce qu'ils m'ont dit. Voilà. La semaine dernière, j'en supprime parce que j'ai soi-disant doublé par la droite. Voilà. Ils m'ont pas arrêté. Ils m'ont mis une amende. C'est comme ça. Ça y est, ferme ta gueule. Après, peut-être que j'avais doublé par la droite, je sais pas. Dictature ! Mais bon, voilà. Toutes les semaines. Dictature ! Dictature ! Dictature ! Dictature ! Il paraît qu'à le Marseille... Dictature ! 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 Femme. Dictature ! Dictature ! Voilà, l'afp' qui est en train de filmer la réalité, j'espère. Il ne sera pas raconté que c'est les gilets jaunes qui bloquent l'économie française. Là, on dirait que c'est une mannequin de policier. C'est même pas une mannequin de gilet jaune, c'est une mannequin de policier. C'est juste pour montrer la force de la police française ou chinoise, je sais pas. Parce qu'on se croira en Chine. Voilà. Vous savez même nous de ce côté on est parqués aussi, ce milieu ça y est c'est contrôle d'identité, flicage, parquage, garde à vue. Il y en a qui ont réussi à arriver, qui n'étaient pas tout à l'heure, tous les médics, je ne sais même pas comment ils ont pu passer parce que je vous le dis, c'est tout bloqué pour que les gens ne puissent pas arriver. Tous les gens qui doivent venir de nombreuses villes, depuis 9 heures du matin c'est tout bloqué partout. Il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de circulation et ce n'est pas à cause des manifestants qu'il n'y a plus de circulation, que ce soit clair. C'est un plaisir de foutre le bordel et que ça passe sur le dos des gilets jaunes. Vous remarquez que les policiers ne sont pas cagoulés. Là je vais vous dire, ils n'ont pas besoin, ils savent très bien qu'ils vont, le nombre qu'ils sont, ils ne risquent pas de faire des choses illégales, ils n'en ont pas besoin. Il doit y avoir, je ne sais pas, 20 policiers par manifestant peut-être. Tu mais que une ombrine.